Bonjour et bienvenue sur Une semaine, un livre, le podcast qui vous recommande chaque semaine un livre différent. Je suis Elodie, passionnée de lecture depuis très jeune. J'aime les livres en tant qu'objet, mais j'aime surtout les histoires qui se trouvent à l'intérieur. Et je suis toujours à la recherche d'une bonne recommandation pour ajouter un livre à ma bibliothèque. Tous les mardis, vous me retrouverez seule ou en compagnie d'un invité pour vous faire une nouvelle recommandation. Il s'agit d'un livre qui mérite d'être connu, qui mérite d'être lu, voire même d'être écouté. Et vous, chers auditeurs, si cette recommandation a fait écho en vous, vous allez peut-être ajouter ce livre à votre propre bibliothèque. Aujourd'hui, mon invité est Stéphanie. J'ai d'abord admiré son compte Instagram, plein de douceur et de poésie. Et je l'ai invitée à participer à ce podcast. Je suis ravie qu'elle ait accepté mon invitation et qu'elle vous propose aujourd'hui sa recommandation. Bonjour Stéphanie, bienvenue dans Une semaine, un livre. Je suis très contente de te recevoir. Merci d'avoir accepté de consacrer du temps à notre échange. Comment tu te sens ? Comment tu vas ? Bonjour Elodie. Tout d'abord, merci pour ton invitation. Bonjour à tous les abonnés. Je suis très, très contente d'être ton invitée aujourd'hui parce que, je tiens à le dire, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter tes précédents podcasts. Et j'ai trouvé les échanges très riches. Et c'était toujours de beaux partages, allons dire. Et donc, je suis très contente, moi aussi, aujourd'hui, de faire partie de l'un de tes invités. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que tu veux bien nous raconter de toi ? Qui es-tu et qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie ? Alors, je suis Stéphanie, je suis mauricienne et oui, je vis à l'île Boris. Je suis mariée et mère de deux petits garçons. Je travaille dans le domaine du marketing digital et avec mon époux, nous dirigeons une agence de marketing digital. À la base, le digital n'était pas du tout ma passion. Mais c'est vrai que j'ai fait un parcours à la télé. Ensuite, je me suis cherchée pas mal à travers mes études, en complétant mes études. J'ai finalement atterri, allons dire, dans le marketing. Pour la suite, le marketing digital. Donc, c'est vrai que suite à cela, j'ai beaucoup appris. Et c'est vrai que maintenant, c'est aussi l'une de mes passions, mon travail. J'aime beaucoup ce que je fais et ça m'a pris beaucoup de temps, au fait. Beaucoup d'années de trouver vraiment ce qui me faisait vibrer. Parce qu'étant une personne passionnée par la vie, etc., c'était très difficile au début de ne pas trouver un travail qui me corresponde. Et finalement, au fil des années, j'ai pu trouver ma voie. Et du coup, tu fais ça depuis combien de temps maintenant ? Je dirais un peu plus de 7 ans. Ah ! Donc ça y est, tu as acquéri de l'expérience dans le marketing digital. Tout à fait. Mais c'est vrai aussi, ce que je trouve passionnant dans ce domaine, c'est que ça évolue extrêmement vite. Donc, tu ne cesses d'apprendre. Et c'est vrai que je suis une personne qui a besoin de cela. Qui a besoin de non seulement s'enrichir des autres, mais de s'enrichir aussi de ses connaissances. Et c'est pour cela que j'aime bien ce métier. Parce que je trouve que ça ne cesse d'évoluer. Tous les ans, tu as une nouvelle application. Tu as de nouvelles choses qui se passent sur Internet. Donc, c'est vrai que tu es amené toi-même à apprendre de nouvelles choses. Et à proposer des nouveaux services régulièrement à tes clients. Donc, ce n'est pas lassant. Voilà. Ce n'est pas du tout lassant. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ce métier. D'accord. Et 7 ans en arrière, quand tu as commencé ce métier, il doit y avoir des choses que tu faisais et que tu ne fais plus aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a une qui te vient en tête ? Je dirais qu'au tout début, c'est vrai que c'était principalement moi qui démarchais les clients. À l'époque, c'était une toute nouvelle compagnie. Donc, c'était principalement moi qui avais eu la responsabilité de démarcher, de faire les présentations sur les services, etc. Et bien sûr, de conclure les contrats. Et par la suite, heureusement, j'ai eu une bonne équipe que j'ai formée par la suite. Et c'est principalement cette équipe-là, maintenant, qui s'occupe de la partie commerciale. Et c'est vrai que la partie commerciale, je m'en occupe moins, moins qu'avant. Sauf pour certains clients qui aiment bien toujours échanger avec moi et qui demandent, on aimerait bien que Stéphanie continue à s'occuper de notre dossier. Donc là, pour certaines interventions, c'est moins bien sûr. Mais sinon, je dirais que c'est principalement cette partie dont je m'occupe le moins désormais. Et donc, tu te sens épanouie dans ton entreprise et dans ton métier ? Oui, mais je tiens à préciser que c'était difficile au tout début de trouver mes marques. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours été une personne touche à tout. Par exemple, malheureusement, à l'île Maurice, tu as cette manière de penser que si tu as commencé un métier, tu dois terminer tes jours dans ce domaine. C'est un peu malheureux de le dire, mais c'est un peu la mentalité sur l'île, allons dire. Et c'est vrai que quand j'ai débuté, j'ai débuté en tant que présentatrice télé. J'ai fait six ans à la télé nationale. C'est vrai que du jour au lendemain, j'ai décidé de tout lâcher parce que je me disais que j'ai tout donné. Je ne voyais pas non plus d'autres opportunités. Donc, je me suis dit non, je ne me vois pas évoluer. Donc, j'ai décidé de tout changer et de poursuivre mes études. Je peux te dire que quand tu passes des entrevues, il y a beaucoup de personnes qui te disent, ah oui, vous avez fait la télé, ensuite vous avez touché, vous étiez chef de pub dans une agence de pub et maintenant, vous postulez en tant que, je ne sais pas moi, communication, responsable de la communication ou quoi que ce soit. Et on a tendance à te dire que tu n'es pas star parce que tu n'es pas resté dans un seul métier. Mais heureusement, après ces temps, je tiens à dire que j'ai vu pas mal d'évolutions, notamment dans tout ce qui touche aux ressources humaines. Et heureusement, heureusement, parce que c'est vrai qu'avant, c'était très frustrant de passer des entrevues et qu'on te dise, mais il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'êtes pas stable. Oh non ! Acquérir différentes connaissances, pour moi, ce n'est pas un manque de stabilité, mais bien au contraire, c'est un besoin de se chercher. Je trouve tout à fait normal le besoin de se rechercher, de se demander, de se poser des questions parce qu'il faut se l'avouer, nous passons plus de temps au travail que chez soi, très souvent. Et puis après, il y a l'âge qui joue forcément, puisque forcément, on n'a pas les mêmes besoins tout le temps. Donc un métier qui nous convient aujourd'hui peut ne plus nous convenir, ne serait-ce que dans cinq ans. Donc je connais un peu cette mentalité du on n'est pas stable parce qu'on a envie de changer de métier, alors que c'est très bien d'avoir cette curiosité et d'être prêt à se remettre en question. Et puis toi, tu as repris des études, je crois, entre les deux. Donc ça donne quand même un profil normalement solide. Et c'est dommage, ce type de mentalité qui, heureusement, évolue de plus en plus. Tout à fait. Ok. Et maintenant, est-ce que tu veux bien te présenter en tant que lectrice et nous parler de ce que tu aimes lire ? Alors oui, ma passion première a toujours été la lecture. Toute petite, je passais mon temps à prendre les livres de mes sœurs, à lire soit un peu d'anglais, soit un peu de français, mais dès que je voyais un bouquin, je prenais la peine de le lire. Je trouvais cela très... une expérience vraiment satisfaisante de pouvoir s'évader. Je viens d'une famille de quatre filles, étant la dernière. Ce n'était pas toujours moi qui avais le... Comment dire ? Le dernier mot pour qui va regarder quoi à la télé. Et c'est vrai que très souvent, je me retrouvais dans ma chambre à lire un livre. C'est arrivé comme cela. Si par exemple, il y avait un programme à la télé qui ne me plaisait pas, j'aimais bien me réfugier dans ma petite chambre et lire un livre qui traînait, ou un livre, un des livres de mes sœurs. Et par la suite, cet amour pour la lecture s'est principalement développé au moment où j'étais au collège. C'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir des professeurs vraiment au top, que ce soit pour la littérature française, que ce soit pour la littérature anglaise. C'était vraiment des professeurs passionnés qui savaient partager cet amour, cette magie qu'ils ressentent, qu'il y a dans les livres. Pour moi, un livre, c'est tout à fait magique, dans le sens que ça transmet des émotions, ça te permet de t'évader, de voyager, ça te permet même des fois de pleurer, de rigoler. Et c'est vrai que tout a débuté vraiment à cette époque, à l'époque du collège. Et j'aime bien souvent en parler, justement, via mon bookstagram, que c'est à travers le collège, les années collège, que ma passion pour la lecture s'est vraiment accentuée. Je dirais qu'à la base, j'ai principalement une âme littéraire, genre Jane Austen, et tout dernièrement, j'ai découvert Charlotte Bronte. Mais en deuxième position, je dirais que le style de lecture qui me parle principalement, c'est tout ce qui touche à l'espionnage, notamment comme les séries telles que James Bond, et aussi les romans policiers comme Agatha Christie. Et même Agatha Christie, si ma mémoire est bonne, c'est dans l'un de mes cours de littérature anglaise que j'ai découvert Agatha Christie. C'est-à-dire, on avait à étudier, si je ne me trompe pas, un épisode d'Hercule Poirot, un mystère à résoudre par Hercule Poirot, et c'est comme cela que j'ai découvert Agatha Christie et que j'ai adoré. Je pense qu'effectivement, il y a une très grosse influence durant cette période au collège. Ces deux auteurs, Jane Austen et Agatha Christie, je les ai découverts au collège. Pourquoi j'en parle ? C'est pour montrer un peu l'évolution aussi de mes lectures. Après le collège, j'ai principalement lu du Polo Coelho et beaucoup de Jacques Salomé aussi. C'était principalement des lectures plus spirituelles. J'avais un besoin comme un genre de quête à trouver vraiment quel chemin prendre. J'avais un vrai besoin de trouver des lectures plus typées, allons dire... Dans l'introspection un peu, dans la réflexion. Tout à fait ! Et par contre, je tiens à préciser que si un jour je devais me retrouver seule sur une île ou perdue quelque part, ou si j'avais à choisir un seul livre, je suis plutôt de nature à paniquer rapidement ou à prendre frayeur rapidement. Donc, je pense que je choisirais un livre qui me mettra de bonne humeur, plus en style feel good, qui me fera rigoler, mais aussi avec un peu d'enquête. Et c'est pour cela que je choisirais un livre d'Agatha Rézin que je trouve vraiment très sympathique. Même si elle a un personnage très caricatural, des fois on se dit c'est un peu too much, mais elle a un petit côté un peu folding, un peu gauche, mais que je trouve très sympa. À chaque livre, tu as une enquête et tu as aussi ses aventures qui font rire. Et puis, j'aime beaucoup le côté un peu british. On a même des fois l'impression que l'auteur se moque un peu des Anglais, mais d'une manière très sympa, très gentille, très humoristique. Et j'aime bien justement cette ambiance très british, très sympa. J'ai été étonnée d'apprécier autant, mais tu passes un très bon moment. Au fait, en ce moment, je suis à la recherche de ce type de lecture. À la base, je préfère tout ce qui est littérature, littérature anglaise notamment, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un besoin de lecture plus feel good qui va me faire passer un bon moment, qui va me faire rire. Même si de temps à autre, j'aime bien reprendre mes lectures un peu plus sérieuses. Mais avec Agatha Rézin, on passe vraiment un excellent moment. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai voulu vous partager ce livre, enfin notamment cette saga Agatha Rézin. Même si, comme je l'ai dit auparavant, le caractère, le personnage est très farfelu. Il lui arrive toujours quelque chose, mais on passe définitivement un ingréable moment avec elle et j'ai hâte de découvrir la suite. Pour savoir si un livre m'a plu ou pas, surtout si c'est une saga, c'est de me dire si à la fin, ça éveille en moi ce besoin de découvrir « Ah, qu'est-ce qui arrivera dans le troisième tour ? » Mais bon, il faut aimer le genre. Si on est fan d'Agatha Christie, on risque d'être déçus peut-être, parce que ce n'est pas du tout le même genre. C'est vrai qu'il y a des enquêtes et tout, mais là, c'est moins sérieux. C'est le côté solennel, j'ai envie de dire, d'Agatha Christie, avec des personnages bien forts, bien très disciplinés, très british. Ce côté-là, on ne va pas trop le retrouver chez Agatha Rizan. C'est plus décalé, des personnages plus décalés qu'on va retrouver. Mais il y a toujours les enquêtes. Oui, donc c'est des lectures plutôt vraiment détendues, axées sur l'humour, mais avec un fond british. Tout à fait. La quiche fatale de M.C. Beaton, qui raconte justement les aventures d'Agatha Rizan, est un livre vraiment que je recommande parce que j'ai passé un agréable moment. On ne sent pas venir à l'intrigue et au final, tu te retrouves bang, tout à coup, dans cette aventure et tu n'imagines même pas qui peut être justement le méchant derrière. Je n'imagine même pas qui peut être le coupable. Au fait, je trouve que c'est une bonne balance. C'est une bonne balance dans le sens que ça te fait rire, ça te fait passer un bon moment. Des fois, tu te dis même « Waouh, c'est un peu trop caricatural ! » Mais tu ne vois pas venir l'intrigue et pourtant, comme je viens de le dire, tu te retrouves en pleines dents. Donc je trouve que c'est un bon petit mélange. Encore une fois, ce n'est pas Agatha Christie, mais il y a un bon mélange du côté un peu plus fun et du côté un peu plus sérieux. Et du coup, ça nous donne la fameuse Agatha Raisin. Donc, tu as choisi de nous recommander dans cet épisode le tome d'Agatha Raisin, « La quiche fatale ». Est-ce que tu peux nous dévoiler le début de l'intrigue sans nous dévoiler le coupable ? Alors, tout d'abord, dans cet épisode de « La quiche fatale », il y a Agatha Raisin qui décide de changer de vie, qui décide de plaquer son emploi d'avant. Donc, elle décide de quitter Londres et de débuter une nouvelle vie ailleurs, dans une petite campagne, en Angleterre. Et elle a un besoin fou de se faire aimer, de se faire respecter, d'être connue. Et du coup, elle entend dire qu'il y aura un concours de quiches, celle qui préparera la meilleure quiche, remportera, bien sûr, un prix. Donc, elle s'est dit, « Tiens, je suis nouvelle, ça sera la bonne occasion de me faire connaître. » Il ne faut pas oublier qu'elle ne sait pas cuisiner. Et donc, on imagine bien ce qu'elle va faire. Elle décide d'aller acheter une quiche et de la proposer au concours. Bien sûr, faire croire que c'est elle qui l'a préparée. Et par la suite, il y a une personne qui est empoisonnée. Et la suite est quand même très intéressante, dans le sens qu'on n'imagine pas tout ce qu'il peut y avoir autour et le comment, le pourquoi. Non seulement l'intrigue, elle est bien menée, mais encore une fois, grâce au personnage caricatural et très forfelu d'Agatha Rézin, on passe non seulement un bon moment, on vit l'aventure avec elle et on ne s'imagine même pas qui a pu empoisonner cette fameuse quiche. J'ai beaucoup apprécié le style d'écriture. On rentre facilement dans cette aventure et ça se lit rapidement, facilement, et on passe un agréable moment. Je risque de me répéter, mais c'est définitivement, moi, le livre qui m'a vraiment plu et que je recommande, surtout pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un livre sans prise de tête qui leur fera passer un bon moment. J'ai l'impression que ce qu'on peut retenir un peu de la lecture de ce roman, des différents tomes et du coup de l'écriture de M.C. Vitton, c'est une galerie de personnages très intéressants et à laquelle on pourra toujours identifier une connaissance ou soi-même sur un ou un autre personnage. Tout à fait. La lecture n'est pas du tout la sante. Ok, merci pour cette belle recommandation. C'est vrai que j'ai beaucoup entendu parler de cette série de livres et que je suis un peu curieuse d'avoir des retours et je pense qu'un jour, il va vraiment falloir que je la commence. Donc, on va passer à la dernière partie de cet échange. Déjà, est-ce que tu peux nous partager ta lecture du moment ? Alors, encore une fois, j'hésite entre trois livres. Je n'ai pas encore débuté un nouveau livre. J'ai terminé la quiche fatalière. Mais c'est vrai que j'hésite entre Jean Dormesson et... Attends. Et il y a un autre. Le grand voyage de la Marie-Amélie de Olivier Cogent qui me tente aussi pas mal. Donc là, je ne sais pas. C'est vrai que c'est deux lectures qui me changent d'Agatha Rézin et c'est vrai que là, je ne sais pas. Bon, j'espère que ton choix te plaira en tout cas et que tu passeras un agréable moment de lecture avec cette nouvelle lecture. Je voulais également savoir comme c'est un podcast de recommandations littéraires. Toi, imagine que tu es en panne de lecture. Vers qui ou vers quel média tu te tournerais pour avoir une belle recommandation ? Je ne vais pas te cacher que je suis toute nouvelle à tout ce qui est podcast et tout. La preuve, je ne suis abonnée qu'à ton podcast. Donc, c'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude. Habituellement, j'aime bien m'abonner à certaines pages, à certaines éditions comme Folio ou autres, Pocket aussi. Donc, c'est vrai qu'habituellement, j'aime bien voir un peu ce qu'ils proposent, qu'ils recommandent comme nouveau livre ou comme ancienne lecture aussi. Pourquoi pas découvrir d'anciens livres ? C'est vrai qu'à travers ton podcast aussi, j'ai découvert notamment Bussi, qui est un auteur qui s'appelle... Oui, Michel Bussi, exactement. Lui, par exemple, je vois souvent sur Instagram pas mal de livres de lui et je me dis que ce serait sympa de découvrir enfin cet auteur et c'est vrai que moi, personnellement, j'aimerais bien le découvrir. D'accord. Je suis très contente, ça me fait plaisir. Déjà, ça me touche que tu sois abonnée à mon podcast et que tu découvres peut-être les podcasts avec celui-ci. Mais c'est vrai que d'entendre une personne parler d'un livre, on sent ses émotions, elle nous fait passer le feeling, comme on dit, donc c'est aussi tout aussi fort que d'écrire justement ce qu'on peut ressentir d'un livre et c'est tout à fait génial. Je suis très contente. Et encore une fois, tu as une très belle voix, j'adore ta voix, sérieusement. C'est très gentil, c'est très gentil. Je vais l'avouer et je vais le garder au montage pour que nos auditeurs le découvrent mais la partie montage est difficile surtout parce que généralement, on n'aime pas trop sa voix et je ne déroge pas à la règle. Je n'aime pas beaucoup ma voix mais je m'y habitue maintenant. Je te remercie Stéphanie pour cette belle recommandation de m'avoir accordé du temps et j'invite nos auditeurs à suivre cette recommandation. Mais si, à toi, franchement. C'est la fin de cet épisode 8 et j'en profite pour vous annoncer qu'il ne reste plus que deux épisodes, le 9 et le 10 et ce sera la fin de la saison 1 du podcast. Donc vous l'aurez compris, pendant cet été, à partir du 27 juillet plus exactement, le podcast fera une pause estivale pour une durée de 5 semaines. La saison 2 commencera donc le 31 août sur le format que vous connaissez actuellement. Mais ne soyez pas inquiet, pendant ces 5 semaines, je ne vous laisse pas son contenu. Je suis en train de vous préparer des épisodes plus courts avec un contenu différent, mais que vous puissiez garder ce rendez-vous hebdomadaire. Pour découvrir le contenu de ces épisodes un peu bonus, je vous donne rendez-vous à partir du 27 juillet, toujours le mardi. Et sinon, rendez-vous pour la saison 2 de 1 semaine, un livre, le 31 août. J'espère que vous avez aimé cet épisode et qu'il vous aura donné envie de lire. Vous trouverez dans les notes de l'épisode le compte Instagram de mon invité et le livre qui vous a été présenté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le commenter sur Apple Podcast, mais également à le partager. En attendant le prochain épisode, je vous invite à venir échanger avec moi sur Instagram. Vous me trouverez sous le pseudo Une semaine, un livre, underscore, podcast. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle semaine et donc un nouveau livre.